Bonjour, dans cette vidéo je vous propose une petite routine d'entraînement pour renforcer vos fessiers avec des exercices de pilates. Le pilates c'est très efficace pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux, mais c'est également très efficace pour renforcer les fessiers et les jambes. On va donc utiliser des exercices doux, mais ciblant principalement les fessiers. Donc je vous propose de faire cette séance avec moi. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme et du programme Pilates. Je filme ici tous les cours que je donne au studio et je mets en place des programmes de sport en vidéo. C'est parti, donc si vous voulez renforcer vos fessiers, je vous propose de faire cette séance avec moi. On ne va utiliser que des exercices de pilates, vous avez besoin simplement de votre tapis et puis d'une petite serviette. On va rouler un petit peu la serviette pour la placer sur la partie haute de la tête. De cette façon, on garde le menton rentré. On y va, c'est parti. On attaque directement au sol, couché sur le dos. On passe sur le côté, ensuite on vient se placer sur le dos. Votre deuxième serviette sur la partie haute de la tête. On garde le crelombaire, on va serrer un petit peu notre ceinture. Hop, trois crans, on engage le plancher pelvien, les bras le long du corps. Vous allez écarter un petit peu plus les pieds, presque largeur du tapis ici. Donc on écarte bien les pieds. Premier exercice, c'est parti. On va rentrer le ventre, vous allez venir plaquer le bas du dos au sol. Gardez le plancher pelvien engagé, c'est le stop pipi, le stop gas que l'on remonte vers l'intérieur. Hop, et on vient décoller les fesses, on vient monter le bassin, décoller le dos vertèbre par vertèbre. On monte, on engage bien les fessiers en haut et on va redescendre le dos vertèbre par vertèbre. Tout doucement, en douceur, on déroule bien la colonne, on va reposer le bas du dos et ensuite les fesses. On va retrouver notre crelombaire. On repart, on souffle, on rentre le ventre, on avale le nombril. Hop, on décolle le bas du dos, puis ensuite la colonne vertébrale, on monte en haut. On engage les fessiers en position haute et on redescend tout doux. Pensez à garder l'engagement du plancher pelvien. On déroule la colonne, et on retrouve le neutre. Encore deux fois, on expire, on avale le nombril. Déjà, vous engagez les fessiers en même temps que l'engagement du plancher pelvien et du périnée. Hop, on monte, on inspire en haut, on contracte le tout, expire tout doux. On redescend, on déroule la colonne et clac, tout doucement, on retrouve le neutre. Une dernière fois. Donc, on souffle, on avale le nombril. Hop, on monte doucement, vertèbre par vertèbre. On monte bien le bassin vers l'eau, on engage les fessiers. Inspire. Et expire, freinez, freinez, freinez la descente. Descendez doucement, déroulez la colonne et clac, on retrouve le neutre. Parfait. Ramenez les pieds, pivotez, chien, sur le côté, pivotez vers moi. Alors, vous allez venir placer un bras sous la tête, votre serviette entre la tête et le biceps, et vous allez venir allonger vos jambes. Parfait. On allonge le corps. Vous allez venir placer une main sous les obliques et soulever ces obliques, hop, du sol. De cette façon, on place bien la colonne vertébrale en position neutre. On place ensuite la main devant, les talons sont collés, on va décoller les jambes du sol, sans écraser ici la petite bulle d'air imaginaire que l'on va venir placer ici sous les obliques. Hop, tac, parfait. Et on y va, tape talon, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, tap, expire, 1, 2, 3, 4, 5, tap. Encore, on inspire, 5 battements, hop, et expire, 5 battements. Dernière fois. Ça va activer les adducteurs, on va commencer à engager les fessiers. Vous êtes obligés d'engager les fessiers dans cet exercice pour bien allonger vos jambes et garder le rythme dans les tapes talons. Expire, et on essaie de toujours bien garder ici la petite bulle d'air entre les obliques et le tapis. Ok, parfait. On repose. On fléchit la jambe du dessous, on amène le genou ici devant la hanche. On garde toujours les obliques soulevés. Avec la jambe du dessus, on va amener le genou vers la poitrine, tendre la jambe devant, allonger la jambe vers l'arrière, engager le fessier, amener talons-fesses, et on ramène le genou-poitrine, on fait un pédalage. Hop, là ici, on pédale, on pédale, mais par contre on reste gainé, on garde un centre du corps fort, d'accord ? On bouge la jambe, mais l'objectif c'est de ne pas bouger le haut du corps, de ne pas creuser au niveau du dos et de ne pas perdre la bulle d'air. On va essayer de faire le pédalage le plus grand possible. Et pensez à aller chercher vers l'arrière. Donc on allonge loin devant, hop, et ensuite loin derrière. Inspire, loin devant, expire, loin derrière. Dernière fois dans ce sens, et on change de sens, on allonge vers l'arrière et on vient vers l'avant. Et restez toujours concentré à ce que le haut du corps ne bouge pas, pas dos rond, pas dos creux. Centre du corps bien engagé, on pique derrière, on allonge devant, on pique derrière, on allonge devant. Dernière fois, expire, hop, on pique et on inspire, on revient devant. On vient tendre la jambe du dessous, dans le coin du tapis, hop, pied flex, tirez les orteils vers vous. On se place bien, toujours les obliques soulevés. On lève la jambe du dessus, on vient taper le talon devant, les orteils sont vers l'eau. On lève la jambe, on vient taper les orteils derrière, d'accord ? On lève la jambe, on la lève toujours un peu plus haut que la range, tape le talon devant, tape les orteils derrière. Inspire, tape, expire, tape. Inspire, tape devant, expire, tape derrière. Inspire, tape devant, expire, tape derrière. Gardez bien vos obliques soulevés, d'accord ? Hop, hop. On bouge uniquement la jambe, le reste du corps, lui, ne bouge pas. Et pensez à bien tourner la jambe à l'intérieur et à l'extérieur. Inspire, tape, expire, tape. Encore, 4, hop, 3, on gaine, hop, 2, une dernière fois, hop, parfait. Et on repose. On va venir se mettre sur le ventre, cette fois-ci. Alors je vous invite à écarter les coudes, à mettre les deux mains l'une au-dessus de l'autre, et à poser le front sur les mains. On va rentrer le ventre, et vous allez, hop, donc aspirer le nombril vers l'intérieur. En rentrant le ventre, il y a un petit espace qui va se créer entre le nombril et le tapis. Vous y mettez une petite bulle d'air imaginaire. Donc on se place bien. On va venir, hop, rentrer le ventre, donc garder cette bulle d'air. On fléchit les jambes, on colle les talons ensemble, talons collés, les orteils, donc les pieds écartés, on vépilate. On garde la bulle d'air. On va décoller les genoux et les cuisses du sol. On vérifie que la bulle d'air sous l'ombril est toujours là. Inspire, on repose. Expire, on décolle les cuisses du sol. On engage les fessiers. Inspire, on repose. Expire, on lève. Inspire, on repose. Encore, on souffle. Inspire, on repose. Donc continuez ce mouvement. Montez bien les pieds au plafond. Gardez bien les talons collés. Vérifiez toujours que cette petite bulle d'air est bien sous l'ombril. Si vous perdez la bulle d'air, vous arrêtez l'exercice. Encore quatre. Expire. Inspire, on repose. Expire, on lève. Inspire, on repose. Encore. Souffle. On engage les fessiers. La prochaine, on reste en haut. On maintient un tout petit peu. Parfait. On repose. Les mains à côté de la poitrine. On repousse le sol. On amène les fesses sur les talons. On souffle. On se redresse. Hop. Venez vous mettre à genoux. Genoux, hanches, épaules alignées. Si vous voulez, vous pouvez placer votre serviette sous les genoux. D'accord ? Pour que je sois plus confortable. Au niveau du genou, de la rotule, je vais vous montrer. Vous placez votre serviette comme ceci. Ça, ça va dépendre de votre tapis. Si vous avez un tapis qui est trop fin, vous placez en plus votre serviette. D'accord ? On serre notre ceinture. Hop. On garde toujours l'engagement du plancher pelvien. Hop. Les épaules basses. On commence déjà à serrer les fesses. On inspire, on monte les bras. Sur l'expire, on va venir se pencher vers l'arrière. D'accord ? On gaine. Restez gainé au niveau des fessiers. Restez gainé au niveau de la sangle abdominale. Les épaules basses. On inspire, on pose les fesses sur les talons. Ici. On garde le creux lombaire. On va basculer le bassin. Vous allez rentrer le ventre. Ici, on va arrondir le bas du dos. Vous allez contracter les fesses. Et on va remonter. Mais on va monter le bassin en premier. Les épaules vont suivre. Et on va presser les mains vers le bas. Donc, rentrez le ventre. Serrez les abdos. Je serre les fesses. Hop. Je monte d'abord le bassin. Et ensuite, les épaules suivent. Et le buste suit le mouvement. Inspire, on monte les bras. Expire, je me penche vers l'arrière. Inspire, on pose les fesses. Là. Rentrez le ventre. Serrez les fesses. Comme si on prenait un appui sur le bord de la piscine. Et hop. Hop. Et on remonte. Inspire, on monte les bras. Expire, on se penche vers l'arrière. Inspire, on descend. Là. Rentrez le ventre. Contractez les fesses. Zouic. Et on remonte. Ça va travailler les fessiers. Vous allez le sentir aussi dans les cuisses. Inspire, on monte les bras. Expire, on recule. Inspire, on pose. Allez, serrez les abdos. On souffle et on remonte. Gardez l'engagement des fessiers. Inspire, on recule. Plancher pelvien, il est toujours là. On le garde, on le garde. Inspire, on pose. Presse. Et on remonte. Une dernière fois. Inspire, expire, on recule. On pose les fesses. Basculez, rentrez le ventre. Souffle et pousse. Parfait. Chien. On va reprendre notre combinaison au sol. Je vous propose de placer votre serviette de l'autre côté du tapis. De venir vous mettre couché sur le côté. Un bras toujours sous la tête. Votre serviette entre la tête et le biceps. Comme ça, on garde bien la tête dans le prolongement de la colonne. On allonge les jambes. Hop. Paume de main ici, vers l'eau. On attrape les obliques. Hop. On les soulève. On place notre petite bulle d'air. Ok. La main ensuite au sol. Les épaules basses. Talon collé. Un petit V pilates. On décolle les jambes du sol. C'est parti. Hop. Tap talon. Inspire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Tap. Expire. Cinq. Tap. Donc pensez bien ici à garder et à soulever vos obliques. D'accord ? Si vous placez une main en dessous, d'accord, vous ne devez pas écraser vos doigts. Si à chaque fois vous écrasez vos doigts, que votre colonne fait ceci, ce n'est pas bon. Il faut, hop, resserre un peu plus la ceinture et rester gainé. Et en fixant bien le haut du corps, là, on va vraiment beaucoup plus cibler le travail au niveau des adducteurs. On travaille beaucoup les adducteurs à l'intérieur des cuisses dans cet exercice. Hop. Également le travail au niveau des fessiers. Tac. Dernière fois. Inspire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Expire. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Parfait. On fléchit la jambe du dessous. Là, on amène le genou devant l'ange. On garde bien le crelombaire. Pédalage. Hop. Gardez, n'oubliez pas, les obliques soulevés. On amène le genou poitrine. On allonge la jambe devant. On donne un petit coup vers l'arrière. Hop. Inspire. Et souffle. On allonge. Engagez votre fessier. Inspire. Hop. On contracte la fesse. Hop. Souffle. Inspire. Hop. Souffle. Contractez le fessier. Gardez bien vos obliques soulevés. N'oubliez pas. Inspire. Hop. Et souffle. Tac. Et allez-y. Venez chercher vers l'arrière. Venez chercher à contracter le fessier. Inspire. Hop. Souffle. Inspire. On allonge. Hop. Souffle. Dernière fois. Grande amplitude. Et on change de sens. On vient piquer vers l'arrière. Là, j'engage mon fessier. Je ramène devant. Et je fléchis. Inspire. Hop. Et souffle. Et vérifiez ici. La petite bulle est toujours là. Je n'ai toujours pas à relâcher ma colonne vertébrale. Hop. Je reste fort au niveau de mes obliques. L'engagement du centre du corps. On pique. Dernière fois. Hop. On pique loin derrière. Parfait. On tend la jambe du dessous. Ici. Pied flex. On allonge la jambe du dessus. Les obliques toujours soulevés. On vient taper talon devant. On vient taper les orteils derrière. Inspire. Tap. Talon devant. Les orteils sont vers l'eau. Là, je tourne bien la hanche. Je tape les orteils derrière. Les obliques soulevés. On fixe. Inspire. Tap. Expire. Tap. Inspire. Tap. Expire. Tap. Et allez-y. Levez. Levez ici. Levez. Hop. On lève le talon. Tac. Hop. On lève la jambe. Hop. Hop. Ça fait un peu une coupole. Tac. Tac. Un demi-cercle. Quatre. C'est ça. Tourne bien la hanche. Trois. Allongez la colonne. Deux. Dernière fois. Hop. Parfait. On ramène. On fléchit. Venez vous placer sur le dos. Votre deuxième serviette. Votre serviette. Derrière la tête. Je dis votre deuxième. C'est si vous avez une serviette sous votre corps. On place cette serviette sous le haut de la tête. Le menton. Hop. Toujours rentré. Les jambes fléchies. Les pieds posés au sol. A une distance confortable des fesses. D'accord. Les pieds écartés. Largeur des hanches. Cette fois-ci. On repart dans notre chou de bouillage. On souffle. On rentre le ventre. On plaque le bas du dos. Tac. Engagez bien la sangle abdominale. Commencez à engager les fessiers. On vient monter le bassin vers le haut. On pousse les genoux vers l'avant. Hop. Parfait. Restez. On vient avancer un petit peu le pied droit devant. Tac. On pose le pied. On amène le pied gauche à côté. Hop. On reste haut. Sentez l'engagement au niveau des fessiers. Hop. On ramène le pied droit. On ramène le pied gauche. On peut y sont de départ. On va faire la même chose. Gauche-droite. J'avance pied gauche. Pied droit. Tac. Je ramène le pied gauche. Je ramène le pied droit. Et là, on redescend tout doucement. Le haut du dos. Le milieu du dos. Le bas du dos. Aspirez le nombril. On déroule la colonne. On retrouve le neutre. On souffle. Hop. On avale le nombril. On monte doucement le bassin vers l'eau. Engagez le plancher pelvien. Hop. Tac. On avance pied droit. Inspire. Pied gauche. Expire. On ramène pied droit. Inspire. On ramène pied gauche. Souffle. Même chose. Gauche-droite. Votre objectif, c'est de garder le bassin haut. D'accord ? Il ne doit pas descendre dans le mouvement. Et on redescend. Tac. 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 Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. On déroule la colonne. Une dernière fois. Allez. On rentre le ventre. Le ventre. On avale le nombril. On monte le bassin vers l'eau. Allez. Engagez le fessier. Plancher pelvien. Inspire. Pied droit. Pied gauche. Tranquillement. Allez-y. Tranquillement. Inspire. Expire. Même chose à gauche. Hop. Inspire. Gardez la poitrine haute. Souffle. Menteau rentré. Hop. Hop. Et tout doux. On redescend. On déroule la colonne. On repose le dos. Vertèbre. Paravertèbre. Gardez toujours les fessiers. Le plancher pelvien engagé. On retrouve la position neutre. Parfait. Amenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Hop. Amenez genou, poitrine. Ici, vous pouvez venir plaquer le bas du dos au sol. Vous pouvez attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia, comme vous voulez. D'accord. On garde bien le menton rentré. Faites bien attention à ça. Et on tire le genou vers la poitrine. On vient chercher l'étirement au niveau du fessier. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on souffle. On inspire par le nez. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on souffle par la bouche, doucement, laissant passer un filet d'air entre les lèvres. Souffle, 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 souffle. Une dernière fois. Parfait. On lâche, on change de côté. Chevi gauche sur la partie haute de la cuisse. Venez, on plaque le bas du dos au sol. Ici, on croise les doigts derrière la jambe ou au-dessus du tibia. Ça dépend de votre souplesse. Le menton rentré, d'accord ? On rentre bien le menton. On tire ici, hop, les genoux vers la poitrine. Même respiration. On gonfle d'abord le ventre. Ensuite, on amène l'air au niveau des côtes, sur la partie haute de la poitrine. Et on souffle par la bouche. On laisse passer un filet d'air entre les lèvres. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Encore deux fois. Une dernière. Parfait. On repose doucement, pied droit, pied gauche. Pivoter sur le côté. On prend appui sur les mains. On se redresse. Je vous invite à venir vous mettre assis. Les mains sur les genoux. On monte les épaules vers l'eau. Inspire. Et on relâche. Hop, souffle. Encore. Encore. Une dernière fois. On inspire, on monte bien les épaules. On relâche d'un coup sur le souffle. Et souffle. Parfait. Très bien. Très, très bonne petite séance. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. C'est une séance que vous avez appréciée. N'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Un petit commentaire également. Quelles sont vos sensations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parfois, vous pouvez également juste me laisser un petit message sympa. Donc ça, ce sont tous les exercices que vous avez bien retrouvés dans le programme Pilates. Vous avez la description de ce programme ci-dessous. Si vous voulez cibler également beaucoup plus vos fessiers, je vous invite à découvrir le programme BAR, BAR Fitness. C'est un cours que je donne ici au studio. Et je l'ai adapté pour que vous puissiez vous entraîner chez vous avec une simple chaise. Et dans le programme des fessiers, pour renforcer également les fessiers, je vous invite à venir découvrir également le programme Bikini. Donc le programme BAR, on est sur une inspiration pilote. On reste sur un programme doux. Le programme Bikini est beaucoup plus intensif. On va travailler avec des élastiques et avec des poids, avec une dominante sur le travail des fessiers et des jambes. Vous avez également la description de ce programme ci-dessous. Donc voilà. Donc si vous voulez travailler à renforcer les fessiers, je vous invite vraiment à venir découvrir mes différents programmes. En attendant, moi je vous dis à bientôt. C'était Fabien Gé de Roux sur la forme. Des programmes de sport en vidéo pour s'entraîner à la maison. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501